Et entre le sort de ces otages et l'intervention militaire française au Mali, on s'active au Quai d'Orsay où cette semaine Nicolas Chauvin et Mathieu Robert suivaient Laurent Fabius et ils en ont profité pour s'échapper dans les coulisses de la diplomatie française. Une réunion quotidienne. Tous les conseillers et directeurs de cabinet du ministre sont présents. Ordre du jour chargé pour ces femmes et hommes de l'ombre. L'actualité, les actions qu'il faut mener, les initiatives qu'on peut prendre, ce qu'on doit soumettre aux ministres et aussi c'est l'occasion d'évoquer les questions d'emploi du temps. Autre moment clé, la réunion dédiée à la communication. Chaque jour, c'est là que les Spin Doctors déterminent les fameux éléments de langage du ministère. On regarde vraiment au trébuchet chaque mot parce qu'ici on fait très attention au langage compte tenu de la sensibilité des sujets traités. Au cœur de ces réunions, il y a aussi les notes élaborées quelques étages plus haut par des conseillers puis lues, relues, corrigées, validées à tous les échelons. Il est évident que cette note doit être aussi vue par la conseillère Afrique pour être sûre que les éléments qu'il y a dedans sont en accord avec la politique que nous n'avons en Afrique du Sud. Puis elle va après aller chez le chef de cabinet. Elle va aller après chez le directeur de cabinet à joie et puis chez le directeur de cabinet. Ça c'est pour travailler ce soir. Indispensables ces notes qui permettent au ministre de s'imprégner des sujets. Elles concernent tous les thèmes du terrorisme à la politique culturelle, des informations tout terrain.